Séance solennelle de rentrée à la cour de cassation, aujourd'hui en présence de Jacques Chirac, avec l'installation de deux très hauts magistrats dont la nomination avait suscité pas mal de vagues cet été. Dominique Verdeillon. Une présence présidentielle qui n'est pas seulement protocolaire, elle est aussi symbolique. La nomination de magistrats à des postes clés avait été l'objet d'une crise politico-judiciaire en juillet dernier. En assistant à l'installation des deux plus hauts magistrats de France, Jacques Chirac veut mettre un point final à cette guerre de succession. Pierre Truch n'était pas candidat au poste de premier président de la cour de cassation, il était en revanche celui de l'Elysée. Votre présence, Monsieur le Président, dira Pierre Truch, est le signe d'une attente que je m'efforcerai de ne pas décevoir. Libérant le poste de procureur général, Pierre Truch permettait la nomination de Jean-François Burgelin, autre candidat du pouvoir politique, autre nomination décriée par certains magistrats qui dénonçaient ce jeu de chaises musicales. Alexandre Benmaclouf, ex-directeur de cabinet de Jacques Toubon, devient le nouveau chef du parquet de la cour d'appel de Paris. Un parquet important qui a attraité, entre autres dans la région parisienne, des dossiers politico-financiers délicats.